Citoyens, citoyennes, bonsoir. On s'excuse encore pour le retard que nous avons pris. Comme vous l'avez expliqué, c'était pour des raisons de réseau. Nous sommes à l'intérieur du pays, là je suis actuellement à couper. Donc, aujourd'hui, nous allons revenir sur les détails que nous n'avons pas pu aborder concernant le discours du chef de l'État. En ce qui concerne les 20 000 francs d'allocations contributives pour le logement, nous voulons dire que c'est insuffisant. C'est insuffisant par rapport au coût des loyers, non seulement ceux-là, mais c'est insuffisant parce que sur le terrain, la loi sur les loyers n'est pas respectée, n'est pas maîtrisée, n'est pas contrôlée. Et donc, les citoyens font face à beaucoup de problèmes. Maintenant, quand on annonce à la télé qu'on va donner 20 000 francs en plus, vous allez voir que cela va ouvrir l'appétit de ceux qui ont mis leur maison en bail. Voilà, parce qu'on ne les paye pas au moins le mois, c'est des factures qu'on paye parfois annuellement. Et donc, ils savent qu'on a mis 20 000, ils vont vouloir aussi qu'on augmente. Dans tous les cas, pour augmenter le salaire des fonctionnaires, ce n'est pas compliqué. La première chose, il faudrait que cette augmentation-là se fasse sur l'indice des salaires, pour que non seulement cela soit permanent, afin que ceux qui sont à la retraite en bénéficient, mais que ça gonfle le salaire de façon significative. La deuxième chose, c'est par rapport aux impôts. Il y a beaucoup d'impôts qui pèsent sur le salaire des travailleurs, que ce soit dans le public comme dans le privé. Donc, vraiment, on a besoin qu'on puisse supprimer certains impôts, particulièrement la contribution nationale, dont nous avons parlé pendant la conférence. Et comme j'ai dit, je le répète, quand moi je travaillais, on me prélevait 120 000 pour ça. Et si on supprime la contribution nationale, qui avait été instaurée comme effort de guerre, maintenant qu'il y a eu la paix depuis plusieurs années, on ne peut pas comprendre que cet impôt-là soit toujours sur les salaires, alors que ça peut aider à augmenter les salaires, ça peut aider à beaucoup de choses. Donc, il y a cela. Il y a aussi les primes trimestrielles. Il y a des ministères, notamment les régies financières, où on octroie des primes trimestrielles aux travailleurs, depuis les patrons jusqu'aux chauffeurs. Alors que dans les autres ministères, les gens ont aussi des diplômes comme ceux-là, ils travaillent, eux aussi pour l'administration, ils rendent aussi des services à la nation. On ne leur donne rien du tout. Du coup, tout le monde veut aller travailler dans les régies financières. Maintenant, on nous dit que ces primes-là sont là pour faire en sorte que ceux qui travaillent dans les régies financières ne volent pas. Mais on sait ce qui se passe sur le terrain. Donc, vraiment, là, là, il faut vraiment qu'on harmonise tout. Il faut que tous les travailleurs aient une prime trimestrielle ou alors on supprime les primes trimestrielles. C'est une discrimination qui démotive certains dans d'autres ministères. Ensuite, il faut rehausser la retraite. Voilà, il faut rehausser la retraite. C'est très, très important. Les gens ont offert des services longtemps à la nation, maintenant, qui doivent bénéficier de leur retraite. Souvent, beaucoup, peine. Et donc, voilà un peu ce que nous voulons dire par rapport à l'augmentation des salaires des travailleurs, particulièrement des fonctionnaires. Par rapport à la chèreté de la vie, évidemment, il n'a rien dit de bon. Mais j'aimerais partager une plainte de tous les Ivoiriens, c'est la redevance RTI. Sur toutes les factures d'électricité, on paye la redevance RTI. Tu as la télé, tu n'as pas la télé. Tu payes la redevance RTI. Maintenant, avant, on pouvait regarder la RTI sans qu'on ne paye canal. Maintenant, c'est obligatoire. Tu n'as pas canal, tu n'as pas la RTI. Après, les gens se plaignent qu'il y a des araignées, il y a des gens qui... Voilà, ça ne va pas, là. Voilà, donc cette redevance-là, où on la supprime, où alors, quand on la maintient, on permet que ceux qui n'ont pas canal, ils puissent au moins regarder la RTI. Ensuite, il y a des sujets importants qui ont été omis. Ça, on en avait parlé. Des sujets importants qui ont été omis. On avait parlé des jeunes. La Côte d'Ivoire est un État où il y a plus de 75% de jeunes. Et on n'a entendu aucune mesure en faveur des jeunes. Alors que récemment, un ministre a annoncé de façon scandaleuse à la télévision qu'une seule personne a bénéficié de 790 millions de l'agence emploi jeune, alors que beaucoup sont au chômage. Donc, vraiment, nous ne comprenons pas pourquoi dans cette adresse, les jeunes n'ont pas été pris en compte. Il y a aussi le monde paysan. Avec la mévente des produits des cultures pérennes, il aurait été aussi bien que de certaines mesures soient prises. Parce que même les prix officiels qui sont annoncés pour le cacao, sur le terrain, ce qui se passe, c'est qu'à cause du fait qu'il n'y a pas de route pour écouler les produits, les gens achètent le cacao borschant et ils fixent eux-mêmes leur prix. Les paysans, étant désespérés, ils sont obligés de livrer leur cacao. Même si on a dit 800, on a dit 1000 francs officiellement, les gens vont prendre à 600, ils vont prendre à 400. Et parfois même, on ne paye même pas sur place. On paye dans deux semaines, on paye dans trois semaines. Donc, vraiment, les paysans souffrent. Voilà. Il y a aussi l'orpaillage. Parce qu'il y a des problèmes là qui sont d'intérêt national. L'orpaillage, j'ai pu le foncier là. Que ce soit un milieu urbain ou un milieu rural, c'est de gros problèmes. Ça aussi, ça n'a pas été touché. On espère que, bon, on y réfléchit quand même. Mais en tout cas, pour nous qui sommes sur le terrain, ce sont de très, très, très gros problèmes qui n'ont pas été abordés par le chef de l'État. Maintenant, du point de vue politique, nous estimons que le chef de l'État a piétiné la réconciliation. Et ça, l'effet le prouve. On a eu un dialogue politique récemment entre les trois grands. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit dans ce dialogue-là. Après, il y a un communiqué que le président Bagua a lu. Ils ont dit qu'ils allaient se voir souvent. Se voir souvent là, ça ne fait même pas un mois à l'indépendance, vous ne pouvez plus vous voir. Ça suppose que quoi ? Ça suppose que il y a des choses qui ont été dites là-bas qui n'ont pas été respectées. Parce que si moi, par exemple, tu m'as promis que tu vas libérer les prisonniers politiques, tu m'invites à l'indépendance, je t'appelle, tu me dis « Ah, vrai, vrai, là, je ne pourrais pas libérer tout le monde. Je ne suis pas obligée de venir puisque c'est ce qui, moi, m'intéresse. » Donc, ça veut dire que le président Ouattara n'a pas respecté les deux autres présidents. Il n'a pas respecté ce qu'ils se sont dit qu'il a fait qu'ils ont fini leur rencontre à elle, le rire, tout ça là. Il n'a pas respecté cela. Ça veut dire que le président Ouattara n'est pas pour la réconciliation en réalité. Sinon, il aurait fait en sorte que les deux soient présents ce jour-là. Voilà. La deuxième chose, lui-même, on ne l'a pas obligé. Ils ont placé ce 62e anniversaire sous le sceau de la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Bon, quand on dit consolidation de la paix et la cohésion sociale, on parle de la réconciliation aussi. Pour consolider ça là, on fait quoi ? Quand on sait que tout le monde attend qu'on libère les prisonniers politiques. donc pourquoi il n'a pas profité de ça pour solder les contentieux électoraux de 2011 et 2020 en libérant tous les prisonniers, en permettant le retour sécurisé des exilés, en réglant toutes les questions qui sont liées à ces deux crises, de sorte que réellement, on voit sa volonté manifeste de créer les conditions favorables pour que la réconciliation soit effective. on n'a pas vu ça. On a libéré deux prisonniers politiques et par rapport à ces deux là, je vais vous dire une chose, il y a un là, le contre-amiral Baba Fosigno, en fait, il souffre d'un cancer. Les gens ne veulent pas qu'il meurent dans leurs mains, c'est pour ça qu'ils l'ont libéré. Le second a été arrêté au Ghana, le commandant Jean-Noël Abbéi. Il a été arrêté au Ghana le 4 février 2013. Ils l'ont jugé pour désertion de l'armée, on lui a donné 5 ans. Après encore, le 5 février 2017, on l'a jugé encore pour tentative de coup d'État, on lui a donné 10 ans. Donc, officiellement, il finit de purger sa peine le 5 février 2023. Ça est dit dans quelques mois là. Donc, quelqu'un comme ça là, quand on le libère, on le libère totalement. C'est qu'elle a fait de grâce sous condition. Alors qu'il est à quelques mois de sa libération définitive, il est à quelques mois d'avoir fini de purger sa peine. Il faut qu'on arrête de se moquer des Ivoiriens. C'est pour ça que nous là, on a appris sur nous de travailler sur la réconciliation et on est sur le terrain. Le préfet Vincent Tauby aussi est sur le terrain pour connaître les réels problèmes des Ivoiriens, les sources de conflits, les aspirations des Ivoiriens pour la réconciliation. Est-ce que vous voyez ? Donc, vraiment, Monsieur le Président, c'est très décevant ce que vous avez fait ceci ou cela par rapport à la réconciliation et ça dénote de votre volonté, de votre absence de volonté de participer véritablement à la réconciliation qui pour vous n'est qu'un slogan. On a l'impression que finalement, la vie des Ivoiriens, vous le marchandez contre votre intérêt. Tout au long de tous les dialogues politiques quand il y a eu un dialogue politique en 2021 pour que les gens aillent aux législatives, on a menti à l'opposition que oui, si vous participez aux législatives, on va libérer les prisonniers politiques. Ça n'a pas été fait. C'est pour ça que nous disons que vous marchandez vos intérêts politiques contre la vie des Ivoiriens. Ça n'a pas été le cas. Le dernier dialogue politique dans les recommandations, on a dit qu'il faut libérer les prisonniers politiques de 2010 et de 2020. Ça n'a pas été fait. Le président Bagoua est revenu, il a parlé de ça. Ça n'a pas été fait. Dernier dialogue politique à trois. Ça n'a pas été fait. Donc vraiment, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut arrêter de marchander la vie des Ivoiriens contre vos intérêts politiques. Voilà Blegoudé. Le passeport, nous, on obtient ici en trois ans. Lui, il a fallu qu'il attende plus d'un an, en trois jours plutôt. On obtient, nous, le passeport ici en trois jours à l'étranger. Il paraît que c'est 45 jours. Il a fallu qu'il obtienne ça après plus d'un an. Et puis, on vient, on fait comme si l'obtention de son passeport là, c'est un événement. Alors que c'est méchant de faire des choses comme ça. Maintenant, il a eu le passeport là pour revenir. Là encore, ça sera la croix et la bannière. Notre constitution dit que nul ne doit être contraint à l'exil. Il y a encore beaucoup d'exilés là-bas. On a dit qu'au nom de la réconciliation, il aurait fallu que le président Soro Guillaume rentre. On veut, on veut pas. C'est l'un des leaders de la scène politique. Et pour faire la réconciliation, il faut que tous les leaders soient là. Il a ses partisans. Il faut que tout le monde soit disposé. Donc, nous pensons que vraiment, c'est dommage. Mais, il est évident que le chef de l'État ne veut pas de la réconciliation. Et nous, l'invitons à se ressaisir. Voilà. Parce que la réconciliation, c'est essentiel, c'est obligatoire, c'est un passage obligé. Donc, en dehors de ces questions liées au discours du chef de l'État, il y a d'autres plaintes qui nous sont parvenues. La dernière fois, je vous avais déjà parlé des opérateurs économiques dont les activités sont liées aux frontières. Et je disais que il fallait qu'on ouvre toutes les frontières. On a ouvert la frontière du Mali seul. La frontière du Mali seul. Pourquoi le Mali seul ? Et on sait tout ce qui s'en est suivi après cette ouverture de frontières. Nous, on veut qu'on ouvre toutes les frontières pour que les Ivoiriens dont les activités sont liées aux frontières puissent enfin reprendre leurs activités parce qu'ils sont asphyxiés. Vraiment, c'est difficile pour eux. On vous supplie de penser à eux. Voilà. Vous êtes président, c'est pour eux aussi que vous êtes président. Arranger tout le monde. Ensuite, la CECP. La CECP a fermé. Elle s'est transformée en banque populaire. Je suis sûre qu'on poursuit toujours les créanciers de la CECP. Mais est-ce à qui la CECP doit ? Je connais une veuve qui a cotisé 10 000 francs par mois pendant 5 ans. La CECP est partie avec ses économies. On l'a fait tourner. Il faut faire tel papier, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est quoi ? Donner l'argent des gens qui ont eu tort de vous faire confiance ? En tout cas, ce n'est pas normal. payer l'argent des gens. Payer l'argent des gens. Voilà. Ensuite, nous allons aborder la question de l'implantation de l'ACI. Merci vraiment à tous ceux qui nous font confiance, à tous ceux qui ces derniers temps nous pressent pour adhérer à l'ACI. Vraiment, vous êtes les bienvenus. L'ACI est une structure au sein de laquelle chaque Ivoirien est libre de faire ses propositions pour la bonne marche de notre pays. On accepte les organisations comme les personnes physiques. Voilà. Donc, on a commencé à nous organiser par rapport à l'implantation. Vous avez vu qu'on a publié des photos. on va continuer de publier les noms de nos représentants à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Et pendant nos missions sur la réconciliation, on profite pour poursuivre notre implantation. Donc, tous ceux qui sont désireux d'être membres de l'ACI, vous êtes priés de contacter notre chargé de communication au 0704 06 85 86 ou notre directeur exécutif au 05 44 11 77 55. En tout cas, merci beaucoup. On va s'organiser pour mieux choses, comment on appelle ça ? Pour mieux organiser votre accueil. On va même faire en septembre une réception pour accueillir tous nos nouveaux membres qui sont présents sur le territoire national. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va terminer notre propos de ce jour par la mobilisation sur les deux mots d'ordre que nous avons donnés. Nous, là, on n'a rien contre le président Ouattara. Mais quand on est président, on est président pour tout le monde. Et quand dans la gouvernance, il y a des choses qui ne vont pas, nous, c'est notre devoir en tant que société civile de le dénoncer. Mais on dénonce en faisant des propositions. Quand on n'écoute pas nos propositions, nous sommes en droit de manifester. Et ça, c'est la constitution que nous nous sommes donnés, qui nous donne ce droit. Voilà. Donc, même si on n'est pas dans un état de droit et que ceux qui nous dirigent piétinent nos droits, ce n'est pas une raison pour ne pas réagir. C'est pour cela que, par rapport à la vie chère, ils ont pris des mesures inopérantes. Ça veut dire que sur le terrain, personne ne constate ces mesures-là. Ça n'a aucun effet, aucun impact. Nous devons nous lever pour exiger qu'on nous respecte, pour exiger que les mesures qu'eux-mêmes ils ont prises et puissent s'appliquer afin que notre pouvoir d'achat soit préservé. Nous avons aussi nous-mêmes proposé des mesures comme la lutte contre le racket, ce péage de l'autoroute Bassam, on a qu'à diminuer le prix. Il y a plein, beaucoup de situations qui font que nous ne sommes pas contents. Donc, nous disons, le 30 août prochain, celui qui n'est pas content pour une raison ou pour une autre, il reste chez lui à la maison. Juste pour qu'on constate à l'atmosphère dans la ville que les Ivoiriens ne sont pas contents. Et si nos dirigeants ont une conscience que ça marche, forcément, ils vont réagir pour nous satisfaire. Voilà. Et vous avez vu tout ce que nous avons dit tout à l'heure, l'échec de tous les dialogues politiques, le mépris que le chef de l'État affiche pour les préoccupations des Ivoiriens. Donc, vraiment, c'est une affaire de chacun, d'une conscience citoyenne de chacun pour dire que ça, ce n'est pas une affaire de parti politique, ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire d'ethnie, c'est une affaire de citoyens, de tous les citoyens qui sont maltraités par la mauvaise gouvernance qu'il faut dénoncer et pour laquelle il faut lutter pour que les choses rentrent dans l'ordre. Donc, je vous invite à vous préparer pour que le 30 août, chacun reste chez lui et si on n'a pas obtenu de satisfaction après ça, on va maintenant sortir le 3. S'ils peuvent nous ramasser, nous tous, pour nous envoyer la maca, ils vont nous ramasser, ça, ce n'est pas un problème mais si on n'est pas nombreux, les peu qui vont se sacrifier, ceux qui ne sont pas sortis, ils auront leur malheur sur leur vie. Ce n'est pas malédiction mais c'est pour dire qu'il faut qu'on soit solidaires. Il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on soit courageux, il faut qu'on montre que le peuple, quand il est uni, personne ne peut lui résister. Voilà. Donc, vraiment, je vous souhaite une excellente semaine. On se reverra le mardi prochain, je l'espère.